Bonjour à tous et bienvenue. La semaine passée, le Paris Saint-Germain annonçait en grande pompe son nouveau sponsor, le Rwanda. Et oui, un an après la signature d'un contrat de sponsoring avec Arsenal pour afficher le fameux Visite Rwanda sur les manchettes des joueurs des Gunners et également sur les panneaux publicitaires de l'Emirats, l'État rwandais poursuit sa stratégie footballistique en s'associant à une deuxième marque internationale. Alors pourquoi déjà ? Est-ce qu'un partenariat ne suffisait pas ? Est-ce que ça ne va pas faire doublon ? Pas forcément, puisque les intérêts et les stratégies derrière tout ça sont bien différentes et ça a également à voir avec la nature même des clubs. Mais avant toute chose, pour les habitués de la chaîne, ça n'a pas été une surprise si je vous dis que de plus en plus d'États vont investir dans le football. Et rappelez-vous d'ailleurs il y a quelques années le cas de l'Azerbaïdjan et ce fameux Land of Fire qui ornait la poitrine des joueurs de l'Atlisco Madrid, de Lens et de Sheffield Wednesday. Rappelez-vous également l'inauguration du circuit de Formule 1 à Bakou, la capitale Azeri, qui a également été le théâtre de diverses organisations culturelles et d'événements sportifs organisés ces dernières années. L'Azerbaïdjan qui avait un besoin de visibilité principalement pour attirer des tourismes d'Asie et d'Europe occidentale a choisi le sport comme manière d'exister aux yeux du monde. Et ça c'est un truc vieux comme le monde qu'on peut comprendre principalement dans le football. Je rappelle que lors de la dernière coupe du monde, plus d'un être humain sur six a vu la finale. Est-ce qu'il y a un autre événement au monde qui te permet de drainer autant de personnes ? La visibilité du football en fait, elle est inversement proportionnelle aux revenus qu'elle génère. Pour ça je vous renvoie au livre que je cite souvent, L'argent du football de Luc Arondel et Richard Duotoy. Je vais faire très très simple à partir. Aujourd'hui vous voyez qu'il y a des états, par exemple le PSG c'est tenu par le Qatar, vous voyez des hommes d'affaires, des milliardaires, des fonds d'investissement, la très grande finance venir dans le football. Les rachats se multiplient etc. Alors on peut se dire et dire c'est juste pour est-ce que c'est du business etc. Oui il y a du business pour l'enrichissement personnel, c'est-à-dire des gens qui viennent et qui vont essayer de s'en mettre plein les poches pendant quelques années avant de se barrer. Demandez à ceux qui sont investis à Bordeaux pourquoi ils sont venus dans le foot. Ce n'est pas pour l'amour du beautiful game mais il y a aussi un autre intérêt parce qu'en fait quand tu regardes la gestion des clubs pour les propriétaires, déjà tu es quand même aux prises avec un milieu quand même assez mafieux. Est-ce que tu veux vraiment te lier à ces gens-là ? Bon c'est une première question. Est-ce que les bénéfices générés valent le coup ? On parle de milliardaires et aujourd'hui les clubs la plupart sont déficitaires hors les très grandes marques. Regardez en France, la plupart des clubs ont un défi structurel de 10 à 20 millions par saison. Demandez à des mecs comme Rousselot et tant d'autres, ils ont dû mettre chaque année des millions et des millions pour financer le club. Est-ce que c'est vraiment un intérêt financier ? Eh ben non ! Derrière il y a plein d'intérêts. Ils peuvent être politiques, ils peuvent être diplomatiques, industriels et autres. Et certaines personnes, on peut prendre l'exemple d'Olivier Sadran qui est un businessman français, grâce à ses relations footballistiques il a pu faire différents business. D'ailleurs qui aujourd'hui s'occupe de la cantine et de la restauration pour les joueurs du Paris Saint-Germain ? C'est Olivier Sadran qui a également le même contrat avec l'armée au Qatar. S'il n'avait pas connu une Assyria Raleighi, il n'aurait jamais pu faire ça. Donc ça montre bien que le football est également un terrain de rencontre qui te permet de faire fructifier ton business. Je rappelle également que certains investissements dans des clubs étaient là en fait pour derrière avoir une porte d'entrée dans la ville, notamment au niveau immobilier ou que sais-je encore. Donc bref. Le football c'est très 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 intéressant et aujourd'hui c'est devenu un enjeu majeur de pouvoir, notamment par l'impact médiatique qu'il supporte. Et c'est pour ça qu'autant de marques se battent, que ce soit des compagnies aériennes, des compagnies d'hôtels, de BTP, gazières ou que sais-je encore. Alors est-ce logique de voir aujourd'hui des états venir en quête de visibilité afin de développer une politique touristique ? Et bien non. Parce que le tourisme ça se base avant toute chose sur le fait de connaître le pays. Si je vous dis qu'au Pakistan c'est magnifique et qu'il y a des régions incroyables avec les montagnes etc. Vous allez me dire oui pourquoi pas. Mais d'une, le pays a une image quand même assez néfaste en Europe occidentale. Et deux, est-ce que vous entendez parler que des gens vont au Pakistan ? Alors c'est vrai que les autorités pakistanaises aujourd'hui misent notamment sur Youtube et des influenceurs britanniques afin de venir au Pakistan pour montrer ça un peu à tout le monde. Et donc le football, imaginez, c'est une plateforme idéale parce que c'est le sport le plus mondialisé au monde et la visibilité qu'elle offre, elle est unique. Donc c'est avec cette idée-là que le Rwanda signe un partenariat l'an passé avec Arsenal, d'à peu près 40 millions de dollars sur 3 ans, afin d'afficher son fameux visite Rwanda. Et oui, il faut un slogan, comme l'Azerbaïdjan et l'End of Fire, pour le Rwanda ce sera visite Rwanda. Évidemment, le choix de la première ligue, il n'est pas étranger pour deux raisons. La première étant que c'est le championnat le plus vu au monde. Et la deuxième, c'est que je le rappelle que le Rwanda est maintenant un membre du Commonwealth. Alors ce partenariat, il a été critiqué au début. Certains disaient que cet argent ne devrait pas être utilisé autrement Rwanda. D'autres se demandaient, mais d'où l'argent vient exactement ? Est-ce qu'il vient des aides ? Est-ce que ce ne sont pas ces aides-là humanitaires presque qui vont servir à renflouer les caisses d'une équipe riche, etc. Vous savez que le foot, pour certains, c'est un peu l'instrument du diable, donc bon. Alors pour Arsenal, l'intérêt il est simple. C'est un nouveau sponsor, c'est du business. Arsenal, notamment les propriétaires, ils sont là pour faire du business. Et je pense que tous les suiveurs des Gunners se confirmeront. Quitte à, pendant des années, ne pas forcément renforcer l'équipe, etc. C'est un peu comme les glazers à United, on a affaire à des businessmen avec les cronqués. Donc pour eux, ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre à dire. Ils s'en foutent du reste. Pour le Rwanda, avec ses critiques, etc. Ils ont fait comme d'habitude, ils ont sorti des chiffres et des statistiques. Parce que depuis l'arrivée de Paul Gagame au pouvoir, qui est le président rwandais, qui devait d'ailleurs terminer après son deuxième mandat, mais il a permis, il a fait un référendum pour changer la constitution afin d'avoir un troisième mandat et plus. Donc il pourrait aujourd'hui, s'il continuait à être élu comme ça, parce que je crois qu'il a été élu la dernière fois à 98%, être en poche jusqu'à 2034. Donc Gagame, c'est vrai qu'avec lui, il y a eu un boom économique pour le Rwanda. Et ça, personne ne peut le nier. Je veux dire, le Rwanda sort de ce terrible génocide. Et quand tu parles de Rwanda aux gens, la première image qu'ils ont, je pense, ce sont des sangs, des morts et le génocide. C'est très compliqué de changer cette image-là. Donc évidemment, le partenariat avec Arsenal, c'est aujourd'hui l'idée de dire que le pays, non plus dans la stabilisation, mais qu'il y a un renouveau, que ce n'est plus le Rwanda d'avant, qu'on rompt avec ce qui se passait ensanglanté pour devenir autre chose. Et d'ailleurs, tu regarderas que le Rwanda, c'est souvent d'énormes slogans. On parle toujours de la visite Rwanda. On veut être le Singapour de l'Afrique, etc. Tu vois, des formules assez simples, très marketées pour que les gens s'imprègnent sur le nouveau Singapour, etc. Et on va te montrer quoi ? Les paysages magnifiques qu'offre l'Afrique. Ça, tu peux aller dans tous les pays et voir des paysages absolument incroyables. Et je comprends que l'écotourisme peut se développer à la manière qui devrait, à mes yeux, se développer davantage en Amérique centrale et pas uniquement au Costa Rica. Par exemple, le Guatemala est un pays fabuleux qui a plein de choses à offrir en Amérique centrale. En Afrique, tu vas dans quasiment tous les pays, tu vas voir des paysages incroyables. Donc, cette idée d'écotourisme. Et tu vas également voir en photo la capitale Kigali, qui a été très, très, très soignée par le gouvernement rwandais. Et également, de par la démographie de plus en plus forte, je rappelle que la population rwandaise a doublé en pas longtemps. Aujourd'hui, la capitale Kigali, elle est absolument énorme. D'autres efforts gouvernementaux ont été d'ailleurs mis sur Jisenyi, qui peut devenir un hub touristique pour le Rwanda. Donc, derrière cette image-là et cette croissance que tout le monde dit, c'est magnifique, le Rwanda devient un modèle en Afrique, etc. Et je vais tout de suite mettre une phrase. Le Liberia de Georges Ouya n'arrive pas à se sortir de ses plaies, de la corruption endémique qu'il a, de la pauvreté. C'est terrible, la Sierra Leone, etc. Le Rwanda, on peut dire ce qu'on veut, a quand même vraiment progressé, notamment en tournant des années 2000. Néanmoins, cette progression-là, elle s'accompagne de chiffres. On dit le temps de recul de la pauvreté et tout. Et comme je vous dis, les chiffres. Mais le problème, c'est est-ce qu'ils sont vrais ? Parce que récemment, le Rwanda est accusé d'avoir manipulé ces chiffres, notamment pour cacher la véritable étendue de la pauvreté et qu'elle n'a pas été complètement éradiquée. Principalement à travers la différence qu'on peut voir entre le Rwanda des villes, donc Kigali principalement, et le Rwanda des campagnes. Et deuxièmement, quand il y a eu cette polémique avec Arsenal et tout, le Rwanda a parlé, a dit, mais regardez, on a déjà remboursé ça. Alors, ils ont sorti des chiffres de 36 millions, ça leur a rapporté, à travers les trucs télé, la visibilité. Ils ont parlé qu'en effet, tout ce qui concerne les secteurs de la communication, les réseaux sociaux, où le Rwanda investit énormément, ça a explosé, ce qui est vrai, regardez. Et ils ont montré également des sondages. C'est-à-dire qu'avant, 71% des fans d'Arsenal, donc sur tous les fans d'Arsenal, rendez-vous compte à peu près, les sondages ont été réalisés, ne connaissaient pas vraiment le Rwanda, ne l'envisageaient pas comme destination touristique. Aujourd'hui, ils te disent que la moitié des fans d'Arsenal l'envisageraient comme destination touristique. On peut remarquer également le plus 8% l'an passé de touristes au Rwanda, grâce à ce sponsor-là, selon les chiffres de l'autorité touristique du tourisme rwandais. Ils ne sont pas un peu en jolie vie, c'est aussi une question, parce que comme je vous dis, les 36 millions, parce qu'on est vu à la télé, etc., qu'il y a 35 millions de personnes qui voient chaque jour le visite Rwanda, bon, c'est des chiffres qu'on peut discuter, voilà. Mais pour le reste, ce qui est certain, c'est qu'il y a de plus en plus d'emplois dans le tourisme pour le Rwanda, et qu'il y a de plus en plus de tourisme qui visite le Rwanda. C'est l'an passé, on est à 1,7 million. Donc ça, par exemple, on voit qu'il y a une logique là-dessus. Je comprends, ok. Alors évidemment, ce partenariat s'accompagne d'un deuxième point. Comme je vous dis, c'est la normalisation du pays, et c'est donner une nouvelle image. Mais c'est également pour le président Kagame de montrer quelque part sa tolérance, qui est-ce que c'est un homme moderne, etc. D'ailleurs, le Rwanda répond à tous ces critères-là, et là, on peut quand même les féliciter sur une énorme parité, par exemple, d'hommes et de femmes politiques, l'un des meilleurs au monde à ce niveau-là. Ils essayent de s'engager contre la lutte contre la corruption. Je crois que c'est le deuxième pays africain derrière le Botswana à ce niveau-là en termes de résultats. Mais sur certaines choses, c'est plus compliqué. Par exemple, tu ne peux pas avoir une opposition au Rwanda. C'est absolument impossible. Et je vous renvoie à cet excellent article et reportage de Arte à ce niveau-là, où à mesure que le pouvoir essaye de donner plus de confort économique à la population, les libertés se restreignent peu à peu. Et ça, on peut le voir dans divers pays dans le monde entier, sans compter les conflits encore avec ses voisins, notamment au Congo, pour les matières premières, il y aurait énormément, énormément à dire. Bref, l'idée, c'est aussi d'améliorer l'image du pays, qui est quand même franchement autoritaire, et qui, je vous le dis, va commencer également à utiliser le football féminin pour dire, regardez comme on est tolérant, comme le fait l'Arabie Saoudite. Mais ça, c'est encore autre chose. Maintenant, on va passer au Paris Saint-Germain. Donc, cet accord en grande pompe, visite Rwanda, on l'a vu, c'est vraiment grande campagne, etc. Est-ce que ça répond de la même nature ? Eh bien, pas du tout. Eh bien, pas du tout. C'est politique. Ça n'a rien à voir avec du business. C'est du business politique. Alors, pourquoi ? La première chose, c'est que le Paris Saint-Germain, je le dis souvent, c'est la meilleure ambassade du Qatar à l'étranger. Eh oui, c'est une porte d'entrée. C'est un cheval de Troie absolument incroyable pour divers intérêts. Alors, aujourd'hui, en Afrique, notamment en Afrique de l'Est, en Corne de l'Afrique et tout, vous avez les nations du Golfe qui commencent à s'implanter depuis quelques années. Alors, après la Chine, ça fait maintenant très longtemps, je pense qu'on le sait, notamment au Rwanda, parce que, petit passage, le Rwanda est quand même sous perfusion économique, notamment de la Chine, qui a un contrôle vraiment clé de tous les secteurs premiers, ce qui est très dangereux sur le long terme. Il va falloir faire très attention. Donc, évidemment, l'État rwandais aussi cherchait, quelque part, d'autres partenariats économiques et des investissements. Mais bref, je m'égare un peu. Donc, aujourd'hui, on a à peu près toutes les puissances qui sont sur le continent africain. La Russie qui est quelque part. Tu as même le Hezbollah qui est ici et là. Israël qui est au Kenya ou en Sierra Leone. Bref, les États-Unis, tout le monde. Là, maintenant, c'est les nations du Golfe qui viennent, principalement pour la Corne de l'Afrique. Depuis la guerre au Yémen, par exemple, ça a été clé pour les Émirats Arabes Unis d'avoir des bases de l'autre côté de la Mer Rouge afin, justement, d'aider ces opérations contre les rebelles outils au Yémen. Et c'est d'ailleurs un rapprochement qu'on a vu avec l'Érythrée. Rendez-vous compte que les Émirats Arabes Unis ont un peu servi de médiateurs dans le conflit qui opposait l'Érythrée et l'Éthiopie en promettant énormément d'aide en Éthiopie. Et dans le même temps, vu qu'ils permettent à l'Érythrée justement de respirer le visage de son voisin, etc., ils ont pu créer une base militaire directement en Érythrée. On a également la situation de Djibouti, très particulière, qui est peuplée par des bases militaires de tout mort, qui sont internationales, en Somalie, pour vous donner quelque chose de très simple, vous avez les Émirats qui, maintenant, aujourd'hui, sont mis dans les provinces qui, justement, sont contre le gouvernement central, principalement en Somaliland, où vous avez une base militaire émiratie, pendant que, de l'autre côté, le Qatar finance le pouvoir central, et notamment la capitale, la Mogadishu, avec cette idée également d'avoir le contrôle des ports qu'ils donnent directement sur l'océan Indien. Parce que ça va être intéressant à l'avenir vis-à-vis du développement des nouvelles routes de la soie, qui donc vont passer par là, d'ailleurs avec la Chine qui est là, et surtout parce que vous avez les Émirats qui commencent à intensifier. de plus en plus leur politique en Afrique. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose fait par ses voisins, on essaie de contrer le rival. Et c'est pour ça que, par exemple, en Somalie, aujourd'hui, c'est une espèce de guerre froide avec des milices armées. Et c'est, enfin, il y a une espèce de chaos qui est dirigé par les pays du Golfe, tous les pays du Golfe. Il n'y a pas les gentils et les méchants. Attention, je ne suis pas là pour prendre en partie. Il y a la population somalienne qui, évidemment, est victime d'intérêt qui les dépasse complètement. Et le Rwanda, depuis 2017, a intensifié complètement ses relations avec le Qatar. Ouverture d'ambassade mutuelle, etc. Il y a eu des visites de Paul Gagame à Doha, également de l'Emir Tani qui est venu à Kigali. Et donc, ces nombreuses visites entre chefs d'État ont fait signer des accords bilatéraux, donc sur le tourisme, le sport, etc. Et, eh bien, qu'est-ce qu'on voit récemment ? On voit déjà que l'État qatarie garantit aux touristes rwandais, aux rwandais qui veulent venir d'avoir des visas pendant un mois sans problème. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir, ils ont juste à montrer leur passeport, leur billet de retour et une chambre d'hôtel et ils peuvent rester un mois, etc. Il n'y a pas de soucis. Donc, ils ont accommodé pour les visas les gens rwandais et surtout, le futur aéroport énorme qui se veut auprès de la capitale de Kigali, à la base, il devait être un peu moins énorme. Et bien là, aujourd'hui, il va être financé en partie par le Qatar et Qatar Airways va récupérer 60% du nouvel aéroport rwandais. Et si le PSG n'existait pas, est-ce que le Qatar aurait eu assez d'arguments pour convaincre Kagame ? Ça a été un argument de poids pour lui parce que là, pour le PSG, il y a deux points. Le premier, évidemment, c'est encore plus de visibilité vis-à-vis d'une grande marque parce que quand tu as une grande marque, ça va attirer d'autres potentiels investisseurs. Rappelez-vous, le petit Singapour, etc. d'Afrique. Et surtout, c'est également pour diffuser le Made in Rwanda qui est une des nouvelles politiques du gouvernement principalement à travers le thé et le café. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, l'année prochaine, par exemple, au Parc des Princes... Pardonnez-moi, je suis un peu enrhumé. Donc, l'année prochaine, au Parc des Princes, le thé et le café, ce seront du thé et du café rwandais. Il y a également l'idée d'accompagner principalement à Paris avec des artistes rwandais, montrer un peu justement le talent du Rwanda, que ça peut être sur la fashion, etc. Et un mot qui revient tout le temps, c'est lifestyle, lifestyle, lifestyle. Je vous dis, on est toujours sur du marketing. Le PSG, c'est fashion. Le PSG, c'est des stars. Le PSG, ça brille. Pour un pays africain, s'associer à l'image du Paris Saint-Germain, ça montre qu'aujourd'hui, tu es puissant. Ça montre que tu pèses, que ce soit économiquement et politiquement. Il y a quelques jours, Akigali, la capitale rwandaise, se tenait une soirée un peu spéciale. Une cérémonie d'award contre la corruption décernée par l'émir du Qatar, puisque le prix porte son nom. Et vous entendiez les lauréats expliquer à quel point le Qatar lutte contre la corruption et ce genre de joyeuseté. Alors évidemment, ça risque de faire sourire certains magistrats en Suisse et en France. Néanmoins, le geste est plus que symbolique et explique aujourd'hui le partenariat très fort entre les deux pays. Alors comme je vous le disais, pour le Rwanda, c'est aussi une idée de varier les partenaires, d'être un petit peu moins ultra dépendant de la Chine. Pourquoi pas attirer de nouveaux investisseurs grâce à cette association avec le Paris Saint-Germain ? Néanmoins, lâcher une infrastructure aussi claire, une puissance étrangère, ça peut être risqué à long terme. Dans le même temps, on peut se poser la question si autant d'images, de communications ne cherchent pas à dissimuler certaines autres choses et peut-être masquer d'autres problèmes. Tandis que pour le Paris Saint-Germain et surtout pour le Qatar, c'est une porte d'entrée en Afrique, notamment dans leur guerre froide qu'ils se lient vis-à-vis des autres états du Golfe. Alors bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. On parlera bientôt du Togo, du Clon de le Roi, de Vincent Bolloré, de plein d'entre-jolies-tés parce que là, dans ce mois de décembre, c'est vidéo tous les deux jours. Et oui, je vous l'ai expliqué dans l'ancienne vidéo. Il y a les liens qui s'affichent sur l'annonce. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à regarder. Ça me fera très plaisir. Et merci à tous pour votre fidélité. Ciao ! Sous-titrage ST' 501